Musique de générique Et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert, vous présente votre émission. Musique de générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House de Girondin TV, ravie de passer ses 35 minutes d'informations en marine et blanc et en votre compagnie. Sur ce plateau, on accueille tout de suite notre premier invité, Cédric Carasso, le capitaine des Girondins de Bordeaux. Bonjour Cédric. Bonjour. Un grand bonjour aussi à Roxane qui nous a rejoint. Salut Roxane, ça va ? Bonjour à tous, très bien, oui. Vous êtes en pleine forme ? Oui, ça va. Une petite coupure mais ça va, ça travaille bien. Et justement, parce que là on vous voit, vous êtes avec le survêtement, vous sortez de l'entraînement. Alors on va avoir un petit compte rendu de la séance du jour avec Olivier Faure dans quelques instants. Mais justement, livrez-nous un peu le secret de cette séance. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Le secret, il n'y a pas grand. Enfin, on a pas mal travaillé. Ils ont fait un échauffement, les joueurs, à base de technique, surtout de joueurs aériens. Et ça a duré un bon moment. Et après, on a commencé à mettre en place, on va dire, tactiquement les joueurs, à les préparer pour les prochaines échéances qui arrivent assez rapidement finalement. Voilà. Donc voilà. Ça sera dans une dizaine de jours, au stade Gerland, dimanche soir, à 21h. Ça sera l'affiche de Canal, notre confrère. On va le citer, mais pas de problème. Roxane, dans quelques instants, avec vous aussi, on va faire le tour des réseaux sociaux. Puis je sais que vous avez préparé une petite série de questions pour Cédric, parce que vous avez fait une trouvaille. Voilà, j'ai retrouvé l'interview, la première interview que vous avez faite pour notre site internet, Interview Interactive, c'était en 2009. On va reprendre plus ou moins les mêmes questions et on va voir ce qui a changé. Voilà, mais pour l'heure, on retrouve tout de suite Olivier Faure pour le tour de l'actu en moins de deux minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières nouvelles en direct de la pelouse d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Vous voyez les joueurs juste derrière moi pour cet entraînement. Donc ce vendredi matin, sans André Biogo, Poco, ni Nicolas Maurice-Belay et Jérémy Bréchet, on le rappelle, toujours blessé. Julien Faubert, lui, est un petit peu plus loin, juste à côté, toujours en phase de réathlétisation. Les Girondins qui ne jouent pas ce week-end, comme tous les clubs de Ligue 1, on le rappelle, en raison de la trêve internationale. Prochain match, Lyon-Bordeaux, ce sera dimanche prochain à 21h. On rappelle que Maxime Pungé, Carlos Enrique et Nicolas Maurice-Belay sont suspendus pour cette rencontre. Côté lyonnais, Maxime Gonallon et Henri Bédimo seront eux aussi suspendus. Enfin, vous avez élu Diego Rolane, homme du match contre Sochaux. Ça se passe sur le site internet des Girondins de Bordeaux avec 40% des suffrages. Il devance Cheikh Diabaté, 37% et Abdou Traoré, 10%. Félicitations encore à Diego Rolane. Voilà pour les dernières nouvelles, Emmanuel. On se retrouve juste après pour la suite de l'entraînement. Merci Olivier. Avant de parler de l'entraînement, de l'actualité, on va peut-être revenir aussi sur la victoire des Girondins de Bordeaux face à Sochaux avec Cédric Carasso, notre invité. On parlera de Lyon, bien évidemment. Mais l'actualité aussi pour les Girondins de Bordeaux, c'était notamment hier la visite et la première visite du chantier du Nouveau Stade. Vous y étiez bien évidemment avec vos coéquipiers, Cédric. Vous avez découvert d'abord le site ? Oui, on nous a présenté un peu, on va dire, tout ce qui va se passer ces prochaines années pendant cette construction. En fait, c'est assez impressionnant. Ça fait des gros chantiers. C'est vrai que quand tu regardes, tu vois la préparation qui est faite, on va dire en amont. Parce qu'a priori, ils ont travaillé déjà six mois ou un an avant pour mettre en place toutes les phases de construction. C'est impressionnant parce que c'est tellement grand que tu te demandes par où attaquer. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Je pense que ça va être magnifique. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est peut-être de voir l'état d'avancement de ce chantier qui a débuté il y a peu moins d'un an. Là, il est vraiment sorti de terre. Oui, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, que ça sort assez vite. Malgré tout, on va vite reconnaître la forme. Mais après, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui est un peu plus long. Mais c'est vrai que c'est bien. Ils sont dans les temps a priori, donc tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada